L'île Boulé, de son vrai nom Azigbo, l'île des Haïzi, en langue Haïzi, est une île d'environ 20 km² située dans la commune de Yopougon. Pour la deuxième campagne d'évangélisation de masse qui s'est tenue, les 3 et 4 février dans la dite zone, les frais de Koweït y ont posé leur valise avec des objectifs clairs tels que précisés par le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de l'église de Yopougon par ailleurs, dirigeant de ce sous-centre. L'île Boulé est une île derrière la lagune du côté de Koweït, de Santé, ou du moins du côté droit d'Abouboudoumé. Ça fait déjà plusieurs années que nous avions décidé de pénétrer cette île-là, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion. Cette année, nous sommes debout. Toute la jeunesse de Koweït est debout. Nous les avons engagés à traverser la lagune pour que nous puissions posséder cette île-là. Nous avons les habitants là-bas, nous avons les pêcheurs, nous avons en tout cas beaucoup de communautés là-bas. Et donc, ça fait déjà deux fois que la jeunesse du sous-centre de Koweït est déjà descendue là-bas au nombre de dix, dix frères au moins, pour aller évangéliser. Et la dernière sortie nous a gagné, je crois, quatre baptêmes. Nous a donné quatre baptêmes et nous voulons poursuivre pour que bientôt nous puissions implanter une assemblée qui deviendra un secteur de conquête ou même un sous-centre. On verra l'orientation que Dieu va nous donner. Mais en tout cas, cette île-là doit être gagnée et nous sommes déterminés pour que le but soit atteint. Nous voulons dire merci à tous les frères et toute la jeunesse de Koweït qui s'est mobilisée vaillamment comme des soldats pour nous permettre de gagner cette île-là. Vous savez, ce n'est pas facile d'accès. Il faut prendre la pinasse et il faut traverser la lagune. C'est un peu long et ce n'est pas aussi facile. Il faut les encourager. Mais les frères, qui sont les braves, ont traversé la lagune en la pinasse et sont partis par deux fois mener la conquête. Et je sais que le Seigneur va bénir leurs efforts et nous aurons très rapidement une assemblée qui va se développer rapidement dans cette partie-là. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est aux environs de 10h30 que ces derniers ont embarqué pour cette destination. Bon vent était la prière qui élevait les passagers à bord de cette pinasse. Une prière agréée d'autant plus que la météo était clémente. Une dizaine de minutes écoulées, les sept prédicateurs pouvaient fouler le sol de l'île Boulée, précisément dans le village d'Ossibissa. Dès le arrivé, trois différentes équipes ont été formées pour rendre la mission plus fructueuse. Malgré le frontier et l'anglais majoritairement parlé par le peuple de cette localité, ce ne fut nullement un obstacle pour des évangélistes bilingues. Dans l'équipe du pasteur évangéliste Richemondro, c'est le fardeau de s'assurer que la semence déposée la semaine passée dans le cœur des âmes ait porté le fruit escompté qui est exécuté promptement. Avec son assurance et sa foi en Christ, le dirigeant de l'équipe frappe à la porte de la première maison visitée et par la grâce de Dieu, il a frappé à la bonne porte. À quelques pas de lui, son coéquipier partage la parole de Dieu à l'autre membre de la famille qui semblait lui aussi favorable à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Quant à Yves, délivré de la drogue et de l'alcool après avoir donné sa vie à Jésus à l'âge de 22 ans, sa cible était les enfants à qui il a présenté le Fils de Dieu comme le chemin, la vérité et la vie. Grâce à la bonté infinie du Seigneur Jésus-Christ, deux personnes ont été instantanément conduites à la repentance et aux eaux du baptême le samedi. C'est avec une joie qui met en déroute les mots et laisse la place au bonheur qui se lie sur les visages que nos nouveaux-nés dont le Seigneur s'exprimait. C'est pour ça que je veux parler. Je suis heureux, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, je suis heureux pour le Christ. Je suis heureux. Je suis heureux pour tous les gens qui m'entendent. Je suis heureux. Cette recommandation du Seigneur inscrite dans Marc 16, le verset 15, Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création que l'évangile a envahi les quartiers de Yopogon tout le week-end. À 15h30, les évangélistes ont pris congé d'Ossibissa, mais cette fois pour un jour, le dimanche 4, au cours duquel ils ont enregistré 4 baptêmes. Musique Toujours dans cet élan d'obéissance à la grande commission, c'est qu'ainsi, nouveaux convertis ont été conviés au festival de baptême le dimanche 4 dans l'eau de Lokojro, hormis les autres baptêmes effectués partout dans la zone de Yopogon. Exhortant ces derniers à porter des fruits dignes de la repentance, Le pasteur Innocent Lombé leur a demandé d'être des modèles pour amener plusieurs au salut de Dieu. Quand tu te répandes, tu confesses tous les péchés. Ça veut dire que tu es mort, totalement mort. Tu dois t'affectionner au chaud d'en haut. Tout ce que tu faisais par le passé doit finir. Tu dois être une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouveau homme. Alléluia. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Tout ce que tu faisais, ce qu'on savait de toi comme étant mauvais, doit disparaître de façon totale. Après la prière prononcée pour sanctifier la lagune et prier, le ministère pouvait à l'instant être rendu dans ses moments de liesse. Le dirigeant a sorti sa casquette de ses mœurs. Je suis né de Dieu, Alléluia, je suis né de Dieu, Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai une grande famille, je suis né de Dieu, Alléluia. Je suis né de Dieu, Alléluia, je suis né de Dieu, Alléluia. Je suis né de Dieu, mes péchés pardonnés, je suis né de Dieu, Alléluia. Je suis très, très contente d'être passée par les eaux de baptême, de m'avoir répentie, de mourir avec le seigne, d'être ensevelie avec lui et d'être ressuscitée, enfin. J'ai béni Dieu de ce qui a fait passer par là. Je suis très contente et j'ai béni tout, tout, tout le monde, tous les passés, tous mes frères, tous mes oses, que Dieu vous bénisse tous. Je suis contente, merci, mon jeune baptiste qui est avec moi qui m'a conduit jusqu'au baptême. Et à vous tous aussi, soyez-en remerciés, je vous remercie. Je viens de me baptiser avec les frères de l'église et sincèrement je suis vraiment heureux, je suis vraiment heureux et je m'engage à marcher avec l'éternel. Et je veux amener, exoter mes amis, mes frères et soeurs à venir nous rejoindre. Car avec Christ, je crois que c'est du bon. Je suis super content et m'éveillé même d'être baptisé parce que ça me libère au fait. Les temps sont mauvais, donc c'était la décision à prendre. Je suis heureuse parce que j'étais dans le péché. Après ça, donc j'ai dû non, c'est comme ça, j'ai arrêté de faire des conneries et de donner ma vie à Jésus. Donc j'ai remercié tout le monde, tous les serviteurs qui m'ont poussé à donner ma vie à Jésus. Je vois que c'est normal aussi parce que si je n'ai pas fait ça, ce n'est pas bon. Donc j'ai remercié Dieu pour ça. Et nous bénissons le Seigneur, nous le rendons grâce pour ses âmes qu'il vient de sauver. Il faut dire que nous sommes en début d'année 2024 et nous sommes en train de poursuivre activement nos objectifs. Dans la zone spirituelle de Yopougon, cette année, nous voulons impérativement, durant même le premier trimestre, atteindre 10 000. Et donc, nous avons encouragé tous les frères à sortir, chaque jour pour nous est un jour d'évangélisation. Les frères doivent sortir chaque jour, prêcher l'évangile, gagner les âmes et les baptiser au quotidien. Et nous devons faire en sorte que ce qu'on baptise soit ajouté systématiquement à notre nombre. Mais comme action de groupe, nous avons établi des sorties d'évangélisation de masse, un week-end par mois. Et pour le mois de février, ça devrait être, non, c'est le 3 et le 4 aujourd'hui. Où tous les frères de la zone sortent, prêchent l'évangile, conduisent les âmes à Christ, les conduisent à la répentance. Et pour toutes les âmes qui sont prêtes au baptême, nous nous retrouvons le dimanche, c'est-à-dire le deuxième jour de la sortie d'évangélisation. Nous nous trouvons le dimanche, donc, à 15h30 pour les baptiser. Et donc, nous avons, c'est notre premier expérience de l'année. Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur nous donne beaucoup d'autres âmes. Nous visons au moins 500 baptêmes. Vous savez, quand le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché l'évangile à cette foule réunie à Jérusalem. Plusieurs avaient cru au Seigneur. Et ce jour-là, les apôtres ont baptisé près de 3000 personnes. Et pour nous, tant que nous n'avons pas encore atteint 3000, vraiment, c'est que le record n'est pas encore atteint. Alléluia ! Et nous sommes engagés, tous les anciens, les dirigeants de sous-centre, les dirigeants des secteurs et les vaillants dirigeants d'Assemblée, nous sommes engagés pour que ce but soit atteint. Donc, chaque mois, dès que nous aurons notre sortie d'évangélisation de mars, le samedi et le dimanche, nous allons clôturer avec un festival de baptême le dimanche soir. Tous ceux qui seront prêts, nous allons les baptiser aussitôt. Et nous allons les ajouter à notre nombre. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Et nous remercions tous les vaillants héros de la zone spirituelle de Yopougon, à commencer par les anciens ordonnés, les dirigeants de sous-centre, les futurs anciens, tous les missionnaires affectés dans notre zone et tous les dirigeants d'Assemblée, tout le peuple. Nous vous bénissons et nous vous encourageons. A la fin du baptême, les frères ont accompagné les nouveaux-nés dans la foi avec la prière de demeurer ferme et d'être guéris de toute maladie. Ici à Yopougon, pas de temps à perdre, aussitôt sauvés, aussitôt inscrits à l'école pour le service de Dieu. Cela passe par la connaissance de Dieu. Au centre de la zone spirituelle de Yopougon-Sizalem, la formation des nouveaux convertis débute à 18h30, tous les dimanches, comme ce dimanche 4 février. L'enseignant qui est le dirigeant de la dite zone procède à la vérification des fournitures. Il se rassure que les élèves ont le livre à étudier « Le chemin de la vie » du professeur Zakaria Stanefomom, fondateur de la CMCI. Loin d'être un simple contrôle aux allures policières, cette démarche de vérification avait plutôt une visée pastorale, vu que cela a conduit le serviteur de Dieu à offrir des copies du livre à ceux qui n'en avaient pas. Avant de poursuivre la formation du jour qui avait pour titre, en finir avec le passé. Au-delà d'un simple cours théorique, c'est une vie à pratiquer. Pour cela, l'enseignant donne la latitude aux apprenants de poser toutes les questions possibles. Gilbert, le nouveau baptisé qui est à son premier cours, disait avoir reçu des réponses claires du Seigneur qu'il allait de ce pas mettre en pratique. L'orateur nous a parlé des personnes sûrement qui sont dans des entreprises commerciales et qui soit vendent du tabac ou bien peut-être des choses que Dieu n'aime pas. Et quand une personne se trouve dans une société de ces gens, il serait mieux de quitter, peu importe le prix que cela pourrait vraiment occasionner sur sa personne. Et en ce sens, j'ai compris le fait qu'en étant dans une société de ces gens, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et si c'est avec lui que tu veux marcher, il serait mieux de quitter ses entreprises pour chercher autre chose. Soit prier Dieu pour que tu orientes sur un chemin par lequel tu peux avoir un emploi dans lequel Dieu lui prend plaisir. Il aime ces choses-là. Et donc je crois que pour chaque activité qu'un individu veut réaliser, il va falloir alors qu'il cherche quelque chose auquel Dieu est d'accord. Et c'est ce que j'ai pu comprendre. Les nouveaux convertis sont certes les premiers invités, mais les anciens n'en sont pas pour autant exclus. Ces cours sont alors des révisions pour certains. Le livre que nous sommes en train d'étudier, en tout cas, j'ai commencé à le lire depuis un moment. Par exemple, moi, lorsque j'allais à l'école, mon père m'avait fait un parfum. Je frottais ce parfum-là avant d'aller en classe, de jouer la composition-là. Tant qu'on n'a pas fini la composition, il ne salue pas quelqu'un. Et, bon, j'étais parmi les premiers. Et c'est avec ça que j'ai commencé à travailler. Et, bon, j'ai construit une maison. Alors, quand j'ai lu ce livre, ce que j'ai compris, c'est que nous devons nous débarrasser de ce que le diable nous a donné, quel que soit le prix que ça va nous coûter. Et la maison que j'ai construite là-bas, dans le stupe Basoumala, mon père a mis un parfum, un fétiche. Alors, j'ai décidé de détruire ce bâtiment. De le détruire même, parce que la fondation n'est pas saine. Et j'ai déjà commencé à prendre les dispositions. J'allais parler à mon frère et à mes disciples. J'ai dit, je vais détruire ce bâtiment. Voilà, par exemple, je n'ai pas que ça eut sur moi. Et j'ai même appelé au village, j'ai dit, mesurer les dimensions, la longueur et la largeur du bâtiment. Mais je n'ai pas dit aux gens que je vais tout raser. J'ai dit, il n'y a qu'à mesurer, ils vont m'envoyer les dimensions. Je vais faire un nouveau plan pour refaire ce bâtiment. Détruire la fondation sur laquelle ce bâtiment a été fait. On va tout déraciner. On va tout déterrer. Voilà la décision que j'ai prise. Et de nouvelles découvertes pour d'autres. Et j'ai remarqué même qu'en tant qu'ancien frère de notre communauté, j'ai découvert pendant plusieurs séances que c'était très important même d'être à cette rencontre. parce que nous avons traité beaucoup de notions en tant que dirigeants d'assemblée, en tant que frère de disciples. Ces points-là, vraiment, je ne les connaissais pas. Et c'est la doctrine, vraiment, la doctrine de Christ que nous avons eu à traiter. Et j'ai lancé un appel à tous les frères de notre communauté, pour ceux qui sont à Yopougon, même si tu as cru qu'il y a longtemps, il est important de venir aux rencontres. Surtout, les livres que nous sommes en train d'étudier, ce sont les livres sur les chemins. Et les livres sur les chemins parlent de la doctrine, la doctrine de Christ. Tu peux être là pendant plusieurs années, et ces choses-là, tu ne les maîtrises pas. Et j'invite tous les frères de notre communauté à être présents tous les dimanches, de 18h30 à 20h30, deux heures de temps. Nous allons ensemble apprendre, approfondir la doctrine ensemble. Ce n'est pas seulement le nouveau. Même si tu peux être un ancien frère, mes frères, si tu viens, tu seras béni. Moi, je suis là depuis 2007, je suis dans l'œuvre, mais c'est maintenant que je découvre beaucoup de choses, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. À la fin du cours, le pasteur Lombé a donné un exercice à faire pour la semaine prochaine, celui de répondre aux questionnaires de la leçon 5. Évangélisation de masse, conquête de nouveaux territoires et formation des nouveaux convertis, le tout joint à toutes les prières et jeûnes qui soutiennent l'évangélisation, sans oublier les programmes individuels de conquête des perdus, telles sont les actions concrètes à travers lesquelles la zone de Yopougon, sous la coordination de son dirigeant principal, poursuit activement ses objectifs de croissance numérique, cette année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada